Ce qui m'a poussé vers le cinéma, c'est une longue histoire. Déjà, je me souviens qu'à l'âge de 6 ans ou 7 ans déjà, à Saint-Louis du Sénégal, j'avais commencé à faire des projections sous forme d'ombre chinoise. Et à Saint-Louis, c'était connu. La maison des Beaux, c'était la maison du cinéma. Les gens de mon âge aimaient venir et regarder ces projections sous forme d'ombre chinoise. Mais je ne savais pas qu'à cette époque-là, que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, que j'allais effectivement être ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un passionné du 7e art. Ousmane Semben, dans ses années 70, c'était notre référence. En ce moment, dans notre pays, il y avait encore des salles de cinéma. Et on pouvait voir, non seulement les films d'Ousmane Semben, mais aussi de Djibridjou Mambiti, Momar Tiam, de Tijan Howe, etc. Et nous, à l'époque, on était fascinés. La première fois qu'on a vu le mandat d'Ousmane Semben, on s'est dit que c'était possible également pour les autres de faire la même chose. Disons qu'Ousmane Semben a été vraiment la personne qui a ouvert la voie, qui nous a fait comprendre que c'était vraiment possible, c'était vraiment possible de faire carrière dans ce milieu.